bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 2 sur le cours des transformations du plan niveau 3, l'année scolaire 2020-2021 on était arrêté ici pour la dernière fois et on va continuer notre paragraphe sur la symétrie axiale regarde cette figure qui est formée par le polygone colorié en vert et les deux cercles coloriés en rouge notre polygone c'est a b c d e h i j l k et nos deux cercles ce sont le premier cercle de centre m et l'autre de centre o vous voyez ici j'ai une droite d colorié en rouge que représente cette droite par rapport à cette figure que représente cette cette droite par rapport à cette figure oui la droite d est un axe de symétrie de cette figure qui est formée par le polygone en vert et le cercle colorié en rouge regarde le point a quelle est son image par par la symétrie axiale oui l'image de l sd oui l'image de p c'est quoi oui c'est elle et l'image de c oui bien sûr c'est j et l'image de t oui c'est i et l'image de e c h et on continue l'image de h bien sûr c'est e puisque ces deux points sont symétriques par rapport à droite d et l'image de i oui ça donne aussi d et l'image de j c c et l'image de l bien sûr c'est le point p et finalement l'image de k c a pour le polygone colorié en vert et pour les deux cercles l'image de ce cercle là de centre m oui c'est le cercle qui a le même rayon que vous voyez ici et de centre o oui que les deux points ou bien les deux centres m et o sont symétriques par rapport à droite d donc l'image de cette figure c'est elle même par rapport ou bien par la symétrie axiale d'axe la droite d c'est pourquoi on a dit que d est un axe de symétrie de cette figure donc si vous avez une figure quelconque et il existe un certain une certain droite d telle que l'image de cette figure par la symétrie axiale d'axe cette droite d est la figure elle même alors cette droite ou bien c'est 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 taxe représente un axe de symétrie de cette figure donc je vais écrire cette définition soit f une figure du plan s'il existe s'il existe une droite une droite d de ce plan telle que sd de f est égale à la figure f elle même alors d est appelé axe de symétrie d est appelé axe de symétrie d est appelé axe de symétrie de cette figure d prenons par exemple le rectangle j'ai ici par exemple un rectangle que j'appelle abcd est-ce qu'il existe une droite d telle que l'image est-ce qu'il existe une droite delta parce que j'ai déjà le point d donc je peux appeler cette droite delta et s'il existe une droite delta telle que l'image du rectangle abcd par cette droite et le rectangle abcd lui même je répète ma question est-ce qu'il existe une droite delta telle que l'image du rectangle abcd par cette droite ou bien par l'axe de symétrie d'axe cette droite et le rectangle lui même oui bien sûr si vous prenez la droite delta comme étant la médiatrice de deux côtés opposés de ce rectangle voilà la droite delta comme étant la médiatrice de deux côtés opposés de ce triangle vous allez voir que l'image du de ce rectangle abcd par la symétrie axiale s delta c'est le rectangle lui même bien sûr s delta de a c'est quoi oui c'est b s delta de b bien sûr c'est a et s delta de c cd puisque delta c la médiatrice du segment cd du segment cd et finalement s delta de d c c donc s delta du rectangle abcd est égal l'image de a cb l'image de b c a l'image de c cd et l'image de d c c donc c'est le rectangle b a d c et comme vous voyez le rectangle b a d c c c'est aussi le rectangle abcd est égal à abcd et comme vous voyez l'image de ce rectangle par la symétrie axiale d'axe delta est égale au rectangle lui même donc delta est un axe de symétrie de ce rectangle est-ce qu'il y a un autre axe de symétrie dans cette figure oui bien sûr si je prends la droite delta prime qui est la médiatrice de ces deux côtés opposés le premier côté a d et le deuxième côté b c donc on peut démontrer facilement que la droite delta prime est aussi un axe de symétrie du rectangle abcd et c'est un axe de symétrie de ce rectangle et il y a toujours deux axes de symétrie qui sont les médiatrices des deux côtés opposés de ce rectangle bien sûr comme vous voyez ici ce sont la droite delta et la droite delta prime maintenant nous allons ajouter cette idée d'axe de symétrie d'une figure dans notre paragraphe prenez votre cahier de cours vous allez écrire axe de symétrie axe de symétrie d'une figure définition soit f une figure du plan par exemple s'il existe si elle existe parce que je vais parler d'une droite et féminin donc s'il existe une droite une droite delta du plan ou bien de ce plan telle que s delta de f est égal à f c'est à dire l'image c'est à dire l'image de cette figure f par la symétrie axiale s delta et la figure f elle-même alors delta est appelée delta je m'excuse delta est appelée la droite delta c'est féminin donc je vais ajouter e est appelée axe de symétrie axe de symétrie de cette figure figure par exemple soit abcd un rectangle du plan et delta la médiatrice et delta la médiatrice de abcd delta la médiatrice de abcd en 1 s delta de a est égal à b s delta de b est égal à 1 s delta de c est égal à d et s delta de d est égal à c donc s delta du rectangle abcd est égal au rectangle b a d c qui est égal au rectangle abcd donc ou bien par conséquent par conséquent delta est un axe de symétrie de ce rectangle de ce rectangle la médiatrice des deux côtés des deux côtés ad et bc est aussi un axe de symétrie de ce rectangle de ce rectangle la question d'axe de symétrie est une chose très intéressante pour par exemple les ingénieurs qui trace des figures qui contiennent des figures qui contiennent des axes de symétrie alors leur travail va être réduit ou bien divisé par deux s'ils ont par exemple une figure qui contient un axe de symétrie donc il suffit tout simplement de travailler sur la moitié de la figure et chercher le symétrique de cette moitié pour construire la figure tout entière il y a plus un axe de symétrie à un axe de symétrie sur le symétrie Donc on verra l'axe qui représente l'axe de cette figure Donc, on continue. Je vais ajouter un exercice d'application à cette paragraph pour la terminer. Donc je vais écrire exercice d'application, qu'on va corriger dans cette séance. Exercice d'application. ABC est un triangle isocèle de sommet A. Petit 1. Construire E tel que SBC de A est égal à E. Petit 2. Quelle est la nature du quadrilatère ABEC? Petit 3. Soit M le milieu du segment BE et N tel que SBC de M est égal à N. Montrez que N est le milieu de AB. Dernière question. Quels sont les axes de symétrie du quadrilatère ABEC? Prenez votre cahier de brouillon et répondre à ces questions. Allez-y. Vous allez commencer par tracer la figure, puis vous allez ajouter le point E tel que SBC de A est égal à E. et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Je vais commencer par tracer mon triangle isocèle ABEC de sommet A. Je vais commencer par la base BC. Ça, c'est ma base BC de ce triangle isocèle. Je prends le compas, puis je trace cet arc, puis l'autre arc. Et maintenant, je peux continuer mon triangle. Voilà. Ici, j'ai le point A. Donc, je vais noter ici A, puis le symbole de l'isométrie. Et maintenant, je cherche le point E tel que SBC de A est égal à E. C'est-à-dire, E, c'est l'image de A par la symétrie axiale SBC. Voilà, de cette façon-là, on cherche le symétrique du point A. Je ne vais pas changer l'écartement du compas. Donc, ici, c'est notre point E. Donc, je peux continuer de tracer ce segment, puis celui-là. Voilà. Et maintenant, on va chercher la nature du quadrilatère ABEC. Alors, à votre avis, quelle est sa nature ? Oui, bien sûr, c'est un losange. Le quadrilatère A, B, E, C est un losange. En effet, faisons cette démonstration, nous savons que SBC de A est égal à E. SBC de B, c'est quoi ? Oui, c'est le point B, puisque B appartient à l'axe de symétrie. N'est-ce pas ? Donc, la distance AB est égale à la distance BE, car la symétrie axiale conserve la distance. Donc, je vais ajouter ici le même symbole de l'isométrie. De la même manière, on montre que la distance AC est égale à la distance CE. Si vous voulez, l'image de A, CE, l'image de C par cette symétrie axiale SBC, c'est C. Donc, la distance AC est égale à la distance CE. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Puisque vous connaissez que ABC est un triangle isocèle du sommet A, alors la distance AB est égale à la distance AC. Finalement, on va trouver que tous les côtés de ce quadrilatère sont isométriques. Cela veut dire que c'est un losange, parce que vous savez qu'un losange, c'est un quadrilatère dont tous les côtés sont isométriques. Donc, je vais écrire cette démonstration. Petit 2 déterminant la nature du quadrilatère A, B, E, C. On a SBC de A est égale à E et SBC de B est égale à B. Si vous voulez, car B appartient à l'axe de symétrie, BC, qui est à la droite, BC. Donc, la distance AB est égale à la distance BE, ou bien est égale à la distance AE. Non, BE. La distance AB est égale à la distance BE ou EB. C'est mieux d'écrire EB, puisque le symétrique de A, c'est E, et le symétrique de B, c'est B. Donc, je vais répéter ce point CB. De la même manière, ce n'est pas la peine de répéter la même démonstration. De la même manière, on montre que AC, la distance AC, est égale à la distance EC. Ici, je m'excuse, j'ai oublié de dire, car la symétrie axiale conserve la distance. car la symétrie, la distance AB est égale à EB, car la symétrie axiale conserve la distance. Voilà. De la même manière, on montre que AC est égale à EC. Et comme AB est égale à AC, car car ABC est un triangle isocèle est un triangle isocèle de sommet qui est égale à EC. Alors, AB est égale à BE ou bien EB, qui est égale à EC, qui est égale à AC. Conclusion, A, B, E, C est un losange. est un losange moyen car tous ses côtés car tous ses côtés sont isométriques. Car tous ses côtés sont isométriques. maintenant, on va continuer la construction. Donc, je vais ajouter le point M qui est le milieu de BE. M, le milieu de BE. Donc, je vais tout simplement demander à mon application d'afficher le milieu. Voilà, afficher le milieu. Elle est là. Donc, je peux ajouter ce point M. ou bien ce point M. Voilà. Et N, le symétrique de M par rapport à la droite baissée ou bien N est l'image de M par la symétrie axiale SBC. Donc, si vous voulez, je vais tracer cette droite cette droite baissée. Je prends mon compas et je trace deux arcs. Le premier, le deuxième. Je garde le même écartement du compas pour continuer ma construction. Voilà. Et ça nous donne notre point N. N, c'est l'image du point M par la symétrie axiale SBC d'axe la droite baissée en bleu que vous voyez ici. Et maintenant, on va démontrer que N est le milieu de AB. On peut vérifier que N est le milieu de AB en utilisant bien sûr le compas. Comme vous voyez, cette distance est égale à celle-là et les points sont alignés. Alors, comment on va bien sûr démontrer ça? Oui, on va prouver que la distance NA est égale à la distance NB et que les points A, N et B sont alignés ou bien N appartient à la droite AB. Bon, on va utiliser la symétrie axiale qui conserve la distance. Nous savons que A a pour image E et N ou bien je peux commencer par E, c'est mieux. E a pour image A et M a pour image N. Donc, la distance ME est égale à la distance AN, n'est-ce pas? Donc, car la symétrie axiale conserve la distance. Et on va faire la même chose pour MP, la distance MP et BN. Le point M a pour image N et le point B a pour image le point P lui-même. Donc, la distance BM est égale à la distance BN, car la symétrie axiale conserve la distance. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie. Maintenant, j'ai le point M qui appartient à la droite BE, puisque M c'est le milieu de BE. Et l'image de la droite BE par la symétrie axiale d'axe la droite BC, c'est la droite AB. N'est-ce pas? Et puisque M appartient à la droite BE, alors son image N appartient à la droite AB. donc, on sait maintenant que N appartient à la droite AB et que la distance NA est égale à la distance NP, ce qui signifie que N est le milieu du segment AB. Et on peut tirer comme conclusion de cet exercice que la symétrie axiale conserve quoi? Oui, conserve le milieu d'un segment. La symétrie axiale conserve le milieu d'un segment et vous pouvez utiliser cette propriété dans d'autres exercices et ce n'est pas la peine de refaire la démonstration. Il suffit de dire que la symétrie axiale conserve la distance. Par exemple, si on savait cette propriété dès la séance précédente, on peut dire que l'image de E c'est A, l'image de B c'est B, l'image de M c'est N et puisque M est le milieu de BE, alors N est le milieu de AB car la symétrie axiale conserve la distance. Alors, on va écrire cette démonstration. Petit 3, on a M est le milieu du côté BE et N qui est égale à SBC de M. C'est-à-dire N, c'est l'image de M par la symétrie axiale SBC. Montrons que N est le milieu de AB. on a ou bien on sait que on sait que SBC de E est égale à A et SBC de B ou bien de M c'est mieux de M est égale à N. Donc, la distance EM est égale est égale à distance à N. Ce n'est pas la peine de dire car la symétrie axiale conserve la distance parce qu'on a déjà répondu à la même question dans la question précédente. il en est de même et je peux écrire que la distance BM il en est de même il en est de même pour, si vous voulez, la distance BM qui est égale qui est égale à BM voilà et comme la distance BM est égale à ME car M est le milieu de BE alors la distance BM est égale à distance NA ou bien AN on a aussi SBC de la droite BE est égale à droite AB ou bien BA et puisque le point M appartient à la droite BE alors son image qui est le point N appartient à la droite AB ça c'est B ça c'est B ça c'est B par conséquent N est le milieu de AB car BN est égale à distance AN et N appartient à la droite AB Dernière question petite 4 cherchant les axes de symétrie du quadrilatère ABEC on sait maintenant que ce quadrilatère est un losange et vous savez depuis les années précédentes que le losange a combien d'axes de symétrie oui il a deux axes de symétrie qui sont quoi oui ce sont les supports de ces deux diagonales le losange a deux axes de symétrie qui sont les supports de ces deux diagonales la première diagonale c'est la droite BC la deuxième diagonale c'est la droite oui c'est la droite AE et je vais faire la démonstration pour la première diagonale pour la première le premier axe plutôt de symétrie je prends la droite BC vous savez déjà que le symétrique de A c'est E le symétrique de B c'est B le symétrique de E c'est A et le symétrique de C c'est C donc le symétrique du losange A B E C par rapport à la droite BC c'est le losange lui-même bien sûr c'est A B E C donc la droite BC est un axe de symétrie de ce losange et de la même manière on montre que la droite AE est aussi un axe de symétrie de ce losange donc je vais écrire cette démonstration A on a SBC de A est égal à E SBC de B est égal à B SBC de U est égal à A et finalement SBC de C est égal à C donc SBC du losange A B E C est égal l'image de A c'est E l'image de B c'est B l'image de E c'est A l'image de C c'est C E B A C n'est que le losange A B E C donc j'ai déjà écrit donc par conséquent la droite par conséquent la droite BC est un axe la droite BC est un axe de symétrie de ce losange de la même manière on montre que la droite A A E qui est le support de la deuxième diagonale de la même manière on montre que A E est un axe de symétrie de ce losange si vous voulez je peux ajouter cette propriété comme le résultat de cet exercice le losange a deux le losange a deux axes de symétrie qui sont les supports de ces deux diagonales qui sont les supports de ces deux diagonales cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur Abdatifabidou du collège Bourzé et tout Marrakech à très bientôt à très bientôt à très bientôt abonnez-vous